charano paleno il ya les choses ici dehors je parle d'accord parce qu'elle avait parlé des histoires de sacs de couchage de coucherons et tout la peau pas il faut pas qu'elles rentrent dans le monde même les gens ont commencé à s'exciter c'est quoi on parle de camping ici aujourd'hui non non pas des gens qui couche trop 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 qui se couche trop qui se couche trop parce qu'il y a un phénomène dans l'église maintenant c'est les jeunes là c'est se coucher se coucher se coucher c'est quoi le rapport avait dormi et toi comme aujourd'hui non 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 il faut qu'on parle de ça parce qu'il faut qu'on explique à nos jeunes pourquoi ils doivent rester à éviter de se coucher avant le mariage il faut pas dormir la veille du mariage il faut éviter tu parles de quoi valet donc je ne dois pas dormir la veille de mon mariage on va donner les raisons pour lesquelles il faut éviter de se coucher avant le mariage à tant qu'à nous confiant à celui de toi à oh 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 le phénomène de ce coucher c'est de se coucher donc beaucoup de chrétiens parce que c'est le fait de pouvoir s'entraîner avant le mariage qui feront de des hommes fortes et dents ou des femmes fortes et dents on parle de la sexualité je ne peux pas s'entraîner les jeunes je te dis que les jeunes d'aujourd'hui la vie à fonctionnement qui n'est pas correct mais on va venir que nous on est parti dans la chrétie dans Dans le monde de l'écherchage, vous venez leur dire que premièrement, si tu ne peux pas te contrôler avant le mariage, tu ne vas pas te contrôler après le mariage. Oui, le self-control que tu as besoin pour éviter la fornication, c'est le self-control que tu as besoin pour éviter l'adultrie. Tu viens nous dire que le haricot que tu as mangé maintenant, dès que tu te maries, tu ne manges plus. Un excellent fornicateur sera un excellent adulteur. Est-ce qu'on se sépare du haricot comme ça? Tu as l'habitude de prendre ton haricot bouillé le matin. Maintenant, tu dis que quand tu vas entrer dans le mariage, tu vas prendre le lait. Comment? L'habitude de ça est resté. Le goût de ça est même là. C'est une mythe que les christians ont dans leur tête. Il y a beaucoup de chrétiens qui te disent que je vis en désordre, mais quand je vais me marier, je vais me casser, je serai un bon mariage, c'est vrai que je fornic pour le moment, mais quand je vais me marier, je vais... Ce n'est pas vrai, c'est une mentale. Et puis les gens pensent que quand tu es marié, tu as un sexe tous les jours. Non, ils ne sont pas. Qui prend le temps pour ça? Donc, toi, tu penses que la fille, là, tu vas la fatiguer comme tu es en train de fatiguer, toi, fille. Donc, si une fille, tu vas la fatiguer comme tu es en train de fatiguer, toi, fille, arrêtez les histoires de quand je vais me marier, je vais devenir une... Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Un bon fornicateur sur un bon adulte. Oui, et c'est vrai que les gens... L'entraînement de l'adulte est la fornication, c'est l'entraînement de ça. Les gens qui se marient, quand dans les fiançailles, quelqu'un te trompe des gens, quand tu peux épouser la personne, la prépare-toi. Ne te mets pas les idées bizarres dans la tête. Tu as le temps pour te préparer. Et puis, elle commence à pleurer, ça commence à t'énerver. Il m'a fait si, il m'a fait si, il m'a fait si. Donc, tu étais au courant qu'il fallait ça avant. Et tu pensais qu'après, il n'en a pas fait ça. C'est le désordre. Pour bien aimer Sharon, il aime Anne. Donc, quand il va bien aimer Anne, il pourra satisfaire Sharon. Mais chacun a ses besoins individuels. Et puis, le pire, c'est que vous créez un appétit sexuel que votre partenaire dans le mariage, ou bien votre femme, ou bien votre mari ne pourra pas satisfaire. Parce que quand tu vas dire à ta femme que pose le pied sur la porte, que tu poses l'autre pied sur le poids, parce que tu as le cas sur le plat, j'ai ton la télé, tu as tout ça, tu as tout ça, tu as tout ça. Il part en prendre les choses de Rambo, maintenant partout là. Maintenant, il prend la fille d'autre truc, elle n'a pas vécu ça. Il y a même des gens, il y a même l'autre qui vient... Elle est de passer. Non, il y a d'autres qui disent qu'ils doivent savoir avant le mariage s'ils sont compatibles sexuellement. Compatibles sexuellement, ça veut dire quoi? Que si on va yamou non, ensemble. Et ils ne savent pas que les choses là, ça s'apprend. C'est que tu dis que chéri, moi, je suis comme ça. Et lui, il dit, chéri, j'aime comme ça. Toi, tu peux t'entraîner avant que tout le reste de la vie là, vous avez fait quoi? Il parle de t'entraîner avant, il disait que non. Donc, les 50 ans là, pour que ça les fait ensemble, ce sera le but de... Il faut avoir le but des 50 ans là, c'est alors quoi? Puis, dans l'entraînement, on savait tout ça. Alors que tout ça prend, et puis, comme elle dit, tu ne vas pas aimer Anne, il faut dire que non. C'est quand tu vas comprendre le corps de Anne, que tu sauras bien gérer le corps de... Pas de Sharon, d'Hélène. Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Chacun a sa propre façon de voir les choses. Et puis, tu vas aller... C'est ça le problème en fait. Il y a des personnes qui vont aller être frustrées dans le mariage parce que les croyances de quelqu'un ne lui permettent pas de faire certaines choses. Et toi, tu vas vouloir lui imposer ça. La foi de quelqu'un est peut-être faible dans un domaine. Il ne veut pas faire pratiquer certaines choses. Tu vas commencer à être frustrée dans le foyer à cause de ça. Je ne suis pas satisfaite, compare to what? C'est le compare to what là qui a un problème. Compare to what? C'est toi qui allais créer tes problèmes. Maintenant, venez mettre sur l'enfant d'autres trucs. Non, mais Valérie, ce n'est pas toujours compare to what? C'est plus un truc, je ne suis pas satisfaite tout court. Compare to what? Compare to what comment? Comment tu savais que tu étais satisfaite? Parce que si c'était le premier homme que tu avais connu, tu n'aurais pas d'idée. Tu aurais cru que c'est ça. Parce que c'est que beaucoup de couples vierges, quand ils se marient, après, on est obligé de les coacher parce qu'on se rend compte que quand ils parlent de la sexualité, les deux sans goût. Mais pour un plus, ce n'est pas toujours ça. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas toujours ça. Parce que moi, je connais des personnes qui, la première expérience n'était pas satisfaisante. Elles te le disent. Ma première expérience n'était pas satisfaisante et voilà pourquoi je n'aime pas le sexe. Je n'aime pas. Et elle te dit, je n'aime pas. Et c'est quand tu entres dans les détails, quand tu causes avec elle, elle te dit que, en fait, ma première relation n'était pas satisfaisante. Et donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, il y a même des couples qui... La première est rarement satisfaisante quand tu es vraiment dans la première. Oui. Moi-même, la première fois qu'elle mangeait le héros, c'était pas satisfaisant. C'est après que j'ai appris à aimer. Mais oui, il faut dire la vérité. Vous pensez que les choses-là, du premier coup, tout se passe bien. C'est ça. Il faut que les gens comprennent que ces choses-là ne se passent pas comme ça. Tout ça-là, c'est le diable qui est en train de vouloir manger la tête de mes frères et je viens le délivrer. Bon, il y a... Pour moi, la seule chose que... En fait, le seul point que moi j'aimerais donner, c'est que la... Comment on appelle ça? Il y a une connexion qui se crée lorsque vous restez dans l'abstinence. Les liens sont plus forts lorsque vous n'avez pas de rapports sexuels que lorsque vous avez des rapports sexuels parce qu'en fait, les rapports sexuels bouillent les pistes. Au début, vous n'avez pas... Vous avez besoin d'une clarté émotionnelle, d'une clarté mentale pour pouvoir savoir et réellement jauger si c'est la bonne personne pour vous. Voilà. Mais quand vous commencez avec des rapports de 1, ça brouille les pistes. Tu peux te mettre en couple et ça crée même des situations qui vont brouiller des pistes. Par exemple, grossesse. Par exemple, on découvre que vous aviez eu des rapports sexuels à l'église parce qu'on parle dans un cadre. Maintenant, on vous force, on vous oblige à vous marier. On dit non, tu vas l'épouser. Et les gens se marient par contrainte. Donc, il y a ça. Il y a le fait que le fait d'avoir, de vous connaître sexuellement peut créer des circonstances qui vont vous obliger à vous marier alors que vous n'êtes pas compatible ou vous n'êtes pas fait pour vous marier. Deuxièmement, le fait de rester dans l'abstinence vous donne une clarté. C'est une clarté mentale, une clarté émotionnelle pour pouvoir bien discerner le caractère de la personne et prendre les bonnes décisions. C'est très important parce qu'aujourd'hui, même les non-croyants prêchent l'abstinence. C'est ça qui est très étrange. C'est bizarre. Quand tu vas sur internet, tu vois des non-croyants qui prêchent l'abstinence. Apparemment même, ils s'abstiennent même déjà plus que les chrétiens. Ils s'abstiennent déjà plus que les chrétiens parce qu'ils disent que ça leur donne la clarté mentale, ça leur donne la clarté émotionnelle, ça leur donne d'être plus créatif, ça leur donne de ne pas être, de ne pas se retrouver dans les... On dit ça en anglais, into strange entanglement. Ça fait que tu peux vite te détacher d'une personne. Ça ne te fait pas trop mal. Donc, eux-mêmes là, ils s'abstiennent aujourd'hui. Donc, à combien plus fort ? Donc, si les païens s'abstiennent, jeunes frères et jeunes soeurs, pardon, abstenons-nous. Nous tous, je suis des dames. Moi, je m'abstiens. Tu es marié Valène, l'autre là, c'est le péché. Pourquoi tu es du Valène ? Si tu t'abstiens, c'est le péché. En tout cas, on attend vos commentaires, on attend vos partages, on attend vos abonnements et c'est si tu t'abstiens, on attend vos partages, on attend vos partages, on attend vos partages, C'est parti !